Bonjour et bienvenue au balado aux couleurs de la Matawini, culturellement nous. Ici Joe Boccan, votre hôte pour les prochaines minutes. Je vous invite à nous rejoindre pour un voyage captivant à travers l'histoire, les arts, les traditions et les trésors cachés de la MRC Matawini. Au fil des épisodes, nous partirons à la découverte des artistes locaux passionnés, des gardiens du patrimoine ancestral et de tous ceux et celles qui contribuent à faire de la MRC Matawini un véritable joyau culturel. Tout ça à travers la voix des maires et des mairesces des différentes municipalités qui la composent. Bon, attachez vos écouteurs et préparez-vous à plonger dans une aventure sonore qui vous fera ressentir la passion et la fierté que les habitants et habitantes de la MRC Matawini éprouvent pour leur culture. Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans cet épisode, on va découvrir un pôle phare du tourisme au Québec, un endroit où culture et style de vie riment avec tradition. La capitale de notre chanson traditionnelle, Saint-Côme. Fondée en 1867, la municipalité de Saint-Côme naîtra autour de la culture de la drave et ses premiers habitants furent des défraîcheurs. Aujourd'hui, ce territoire lit parfaitement tradition et modernité par ses attraits naturels, culturels et aussi par ses installations sportives de qualité. Vous entendrez dans cette entrevue le maire Martin Bordelot vous transmettre sa passion pour la musique, sa passion pour sa communauté, mais aussi pour les entreprises qui font le rayonnement de cette belle municipalité. Écoutez, la culture, ça fait partie prenante d'une vie, pas juste de la vie municipale, mais la culture, c'est un peu, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est une particularité, du moins à Saint-Côme, qu'on a beaucoup, d'aller fouiller dans le passé et de le maintenir vivant. Donc, la culture, effectivement, ça fait partie de ça. D'entrée de jeu, on a voulu en savoir davantage sur la place de la culture dans la vie de ce maire, dont le parcours professionnel est emprunt d'art. Bien, les liens avec la culture sont forts, c'est vrai. Puis, j'ai pas de mérite parce qu'on a été, j'ai été élevé là-dedans, dans une famille du côté des Marions, du côté de ma mère. C'était une famille où il y avait beaucoup, il y en a encore, mais il y avait beaucoup de rassemblements familiaux et c'était la musique qui était au premier plan. Donc, les jours de l'an dans la cuisine chez ma grand-mère à 60-70 personnes, c'était steady, c'était régulier. Donc, on a grandi là-dedans et ensuite de ça, j'ai chanté, j'ai continué et j'ai fait partie de Hommage aux années, qui est un groupe musical. Donc, oui, j'ai été bercé là-dedans, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, puis j'aime encore, c'était d'être capable d'entendre des personnes puis de rappeler des chansons qui viennent d'une personne ou d'une autre personne, donc pour garder vivante notre mémoire collective. Puis, c'est un peu ce que Saint-Combe a développé avec beaucoup de monde, je pense entre autres à Éric Baudry, pour nommer juste lui, mais qui fait partie de plusieurs groupes de musique traditionnelle émérite, qui a fait beaucoup de collectes auprès des anciens Saint-Combe qui malheureusement sont disparus aujourd'hui, mais il y a beaucoup de collectes puis il y a beaucoup de choses qui ont été enregistrées. Donc, ça nous... ça garde la mémoire collective active. Le maire Bordelot nomme seulement Éric Baudry qui a, entre autres, fait partie des groupes de la Bottine souriante et de temps en temps, mais aujourd'hui, savez-vous, on dénombre 25 groupes de musique issus de Saint-Combe, dont 13 sont formés uniquement ou en grande majorité de chanteurs et de musiciens de Saint-Combe. Et 12 comptent au moins un chanteur de Saint-Combe dans leur rang. On compte aussi plus de 30 chanteurs et chanteuses faisant ou ayant fait partie de groupes de musique traditionnels. Le répertoire chanté de ces groupes provient en grande partie de Saint-Combe et plus précisément des familles des chanteurs et chanteuses. On n'a qu'à penser au Bayargeon, Baudry, Bordelot, Gagné, La Forêt, La Rochelle, Lepage, Marion, Thériault et bien sûr, la liste est encore plus longue. Vous comprendrez que ce n'est pas pour rien que Saint-Combe a été nommée la capitale de la chanson trad. On a été proclamé lors d'un festival Mémoires et Racines à l'époque. Bruno Guidebeau était président, l'ancien maire de Rodin était président du festival Mémoires et Racines et conjointement avec Bruno Ayotte, il avait organisé une soirée où il mettait à l'honneur la chanson traditionnelle et les groupes émergents de Saint-Combe, entre autres. Et c'est eux qui nous ont dit Saint-Combe, capitale de la chanson traditionnelle au Québec. Et on a gardé ce titre-là. L'autoproclamation, après, vient qu'on l'a maintenue actif. Donc, effectivement, on est fiers de porter le nom de la capitale de la chanson traditionnelle au Québec. C'est certain que la ville est très associée au trad, mais il y a plusieurs styles de musique aussi qui font partie du paysage. Oui, bien, en fait, il y a le camp Planaire-Lanaudia qui accueille le camp de Violontrade depuis, je ne pourrais pas vous dire combien d'années, mais tout près d'une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, au moins. C'est des jeunes avec des professeurs émérites qui viennent se rassembler là une semaine de temps. C'est la semaine avant le festival Mémoires et Racines. Ensuite, ils ont eu une prestation là-bas. Donc, c'est de tout acabit. Il y a du professionnel comme des débutants, puis c'est une semaine intensive de musique avec des professeurs. Il y a aussi le camp du Père Lindsay. On dit qu'il est chez nous, mais il est à Sainte-Béatrix. Mais il n'y a pas d'accès par Sainte-Béatrix, donc les gens doivent passer par Saint-Combes, capitale de la chanson traditionnelle, avant de monter au camp du Père Lindsay, qui est un camp aussi beaucoup axé sur la musique, pas nécessairement la musique traditionnelle, mais tout ce qu'il y a de musical, on le sait, le Père Lindsay avait fait beaucoup. Donc, il y a plusieurs personnes qui allaient passer des camps d'été là, des camps musicaux. Pour ceux qui connaissent moins l'histoire du Père Fernand Lindsay, il est principalement connu pour avoir fondé le Festival de l'Anneau d'Hierre, mais il a également contribué à la création de l'Orchestre métropolitain de Montréal en 1981. Il a joué un rôle majeur dans la promotion de la musique classique au Québec, en plus d'être impliqué dans la scène musicale internationale en tant que mécène et promoteur de la musique classique. Il a aidé à établir des liens entre les artistes québécois et les scènes musicales mondiales. Pour en revenir à Saint-Côme, on écoute le maire Bordelot nous parler de quelques initiatives visant à documenter et à préserver le patrimoine culturel immatériel de Saint-Côme, telles que les traditions orales, les récits locaux et les expressions artistiques. En fait, il y en a plusieurs. On a les Vendredis de l'Harmonie qu'on a mis en place tout juste après la création du Parc de l'Harmonie, donc quatre vendredis où on met à l'honneur la musique avec les talents un peu partout. Il y a des gens de chez nous aussi, mais on tient à mettre absolument un des Vendredis de l'Harmonie qui est un vendredi traditionnel, de musique traditionnelle. Ensuite de ça, on est actifs. Il y a eu le CPVL qui a évolué chez nous, le Centre du patrimoine vivant de la Naudière, qui a ramassé aussi beaucoup d'archives, de collectes, de chansons, de dialogues entre des personnes âgées qui racontaient aussi des anecdotes. Donc tout ça, c'est chez l'archive de la Naudière. Le CPVL s'est dissous, mais tous ces archives-là sont encore là, sont disponibles au moment où on aura besoin. On est en train de regarder le réaménagement du bureau d'accueil touristique qui est là. On a un bureau d'accueil touristique qui est ouvert à l'année. Donc il y en a très peu dans la MRC qui ont des bureaux ouverts à l'année. Donc c'est le cas chez nous, qui devient un bureau d'accueil touristique, un centre d'information aussi. Mais on voudrait être capable d'apporter un petit côté ou comment on va organiser tout ça pour être capable d'avoir un lien sur la musique traditionnelle, sur le patrimoine, qui pourrait être dans les mêmes locaux. Mais on regarde là pour... C'est dans les cartons d'être capable de remettre en place quelque chose qui va mettre plus en valeur. Je ne vous le cache pas, on s'est autoproclamé Capitale de la chanson traditionnelle. Le bassin de population est là. Les artistes sont là. La mémoire collective est là. Est-ce qu'on pourrait le mettre à l'avant-plan beaucoup plus que ça? La réponse, c'est oui, parce que les gens qui viennent à Saint-Côme avec Capitale de la chanson traditionnelle, il se passe quoi? Présentement, ils ne s'en passent pas assez. Je suis honnête avec vous. Il faut travailler là-dessus. En fait, il fallait refaire les affichages à l'entrée du village. Et à l'époque, c'est Manon Pagette qui était ma conseillère qui a travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Je lui dois le crédit de tout ça. Mais il y a eu des consultations auprès des gens. Puis on voulait être en mesure d'aller chercher des termes du vieux jargon québécois qui nous représente. Puis c'est là qu'on a décidé, à la sortie du village, au lieu de marquer au revoir et à la prochaine, de marquer à la revoyeuse. Ce thème-là, il n'a pas fait l'unanimité, je vous le dis. Je m'en suis fait parler dans des assemblées de conseils. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit en disant qu'on passe pour des colons avec ça sur nos pancartes. Mais si c'est ça être colons, moi, je suis fier colons parce que je suis content. C'est un mot qui a existé puis qu'on remet à l'avant-plan. Puis je trouve que ça nous... Pas de là à nous ramener en arrière comme si on était des illettrés, comme certains ont pensé, mais ça maintient... c'est du patrimoine. Puis ça colle avec le capital de la chanson traditionnelle. Et là, on a demandé au maire Bordelot ce qu'on peut faire et voir à Saint-Côme. Et vous allez constater que la réponse sera plaire à plusieurs types de visiteurs. Bien, vous avez à voir le plus beau village du Québec en rentrant, là, en commençant. Écoutez, on a beaucoup de diversité dans ce qu'on a comme attrait. On est une des portes d'entrée du parc du Mont-Tremblant. On est aussi une des portes d'entrée de la Zéclavigne, donc le paradis de la pêche pour le sport motorisé, le quad aussi. Sur notre territoire, on est en train de finaliser les ententes, mais on pourrait dire qu'on a un parc merveilleux en plein centre du village, que ce soit la raquette, le ski de fond, avec la halte à Gérard, où les gens vont se rassembler. Vélo de montagne, fat bike, on est en train de... On a des tracés de plusieurs kilomètres qui nous emmènent maintenant vers le Goli-Goulu, vers la Zéclavigne. Donc, on voudrait relier, parce que Val-Saint-Côme a aussi des idées avec le vélo de montagne. Ils travaillent fort là-dessus, capables de relier les deux pôles. Il y a des activités pour tous les goûts, que ce soit autant du sport motorisé que du sport non motorisé. On a aussi 3,2 kilomètres sur notre rue principale qui sert de sentier pour, en fait, pour le quad, le club quad Matawini. Donc, qui relie, Saint-Côme relie jusqu'à Saint-Michel-des-Saint. Sinon, on va vers le pont de la rivière Waro, où on peut monter vers Saint-Donat et utiliser tous ces sentiers-là. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a Val-Saint-Côme, qui est notre moteur économique. On va se le dire. Val-Saint-Côme, qui est un joyau chez nous, qui emploie beaucoup de monde, qui donne une énorme visibilité. Il y a une partie du sentier national aussi qui traverse la municipalité de Saint-Côme. Et on a le parc des Chutaboules, le magnifique parc des Chutaboules, qui va être animé cet automne avec l'Halloween, comme à tous les ans. René Gagné, coordonnatrice, qui travaille très fort là-dessus. On est en train de développer, parce que là, je mets un peu mon chapeau de président de la Société des parcs aussi. On est en train de développer le projet de la grotte, qui devrait être ouverte l'année prochaine. La caverne, en fait, qui est comme un joyau, une des rares qu'on a, qui, selon les professionnels, aurait à peu près le même impact que ce qu'on trouve à des biens, le trou de la fée. C'est différent comme style de grotte, mais on est en train d'aménager pour qu'il y ait des visites qui se fassent à l'intérieur à partir de l'année prochaine. Donc, un super beau joyau naturel, juste en bas du Belvedere, donc le point de vue complètement magnifique. Donc, c'est à voir. L'offre étant déjà très grande et diversifiée, on avait envie d'en savoir un peu plus sur un festival qui est très prisé. Oui, effectivement, c'est un commande-là. C'est souvent, je le dis à la blague, mais de nombreuses fois, il a été copié, mais il n'a jamais été égalé. C'est ce qui se passe chez nous. C'est un festival. C'est le festival majeur qui est là, qui dure deux semaines complètes dans l'hiver, fin janvier, début février. C'est des gens qui, de façon bénévole, vont sculpter des sculptures en glace devant les propriétés. Il n'y a pas personne de professionnel. C'est tous des gens qui sont autodidactes. C'est magnifique, les chefs-d'oeuvre qu'ils font. Et ça l'attire beaucoup, beaucoup de monde. C'est difficile. Il faut refaire les études d'achalandage. Mais on parle au moins de 100 000 personnes. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'attrait. Il y a Val-Saint-Combe, mais ces gens-là déambulent pour venir voir nos sculptures en glace. Et tout ça, c'est fait par des équipes de bénévoles. Un comité qui est chapeauté par Mme Catherine Côté, comme présidente, qui fait ça d'une main de maître. Et puis, c'est vraiment le gros festival qui se passe chez nous. Ce qu'il y a de fort intéressant dans cet entretien avec le maire Bordelot, c'est qu'il a su nous parler du passé de sa municipalité, mais aussi de faire un lien avec son histoire riche et sa vision d'avenir. Écoutez, c'est très important parce que Saint-Combe, bon, il n'y a pas de grosse industrie. Saint-Combe, c'est vraiment un pôle qui vit du tourisme. On a été fondé par à peu près 80 % de descendants des Acadiens qui sont partis de Saint-Jacques pour s'en venir vers Saint-Combe et qui pensaient faire fortune en cultivant la terre, ce qui s'est avéré une terre de roche. Donc, la culture était très peu possible. Donc, les arrivants se sont tournés vers la foresterie. C'est ce qui a développé notre municipalité, la rivière Lassomption qui passe au cœur du village, qui a servi longtemps à draver le bois, à porter le bois, qui était coupé dans différents chantiers. Donc, les rivières ont eu un rôle capital puis on est content que la rivière Lassomption passe au milieu de notre village comme ça. Il y a eu à l'époque jusqu'à 7-8 petits moulants à scie qui employaient du monde le long de la rivière pour être capables de vivre de la foresterie. Il y a eu un tournant qui s'est effectué, je dirais Val-Saint-Combe est arrivé, les promoteurs ont commencé à développer alentour de la montagne et là, il y a eu vraiment un tournant touristique qui s'est installé. Qui dit touriste dit culture aussi. Les gens veulent savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans son village, dans le village. Donc, ça l'emmène des commerces, ça l'emmène beaucoup de dynamisme là-dessus. Donc, oui, la culture fait partie prenante. On a un gros avantage, c'est que par la musique traditionnelle, entre autres, on a su conserver beaucoup de ce que nos anciens savaient. autant des chansons que de la musique, que du violon, de l'accordéon, de la guitare, des instruments et autant plein d'anecdotes. Fait que tout ça, le fait d'être capable de le faire perdurer, puis même aujourd'hui, en 2023, d'être capable de le mettre à l'avant-scène, bien, ça fait que... Tu sais, je disais d'entrée de jeu, savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, mais tout ça fait que la culture est omniprésente puis elle fait partie intégrante de la marque de commerce de Saint-Côme. Ce balado nous a plongés au cœur de la fascinante culture de Saint-Côme, une communauté qui, comme nous l'a si bien décrit le maire Bordelot, est riche en tradition, en art et en histoire. On a eu le privilège de découvrir les passionnantes facettes de cette municipalité, de ses talents artistiques au festival vibrant qui anime ses rues. Saint-Côme est bien plus qu'une destination, c'est un véritable trésor culturel à explorer. On espère que vous avez apprécié cette immersion dans son univers. On vous laisse sur les mots du maire qui ont de bonnes chances, si ce n'est pas déjà fait, de vous convaincre de visiter Saint-Côme. En terminant, je vous invite à venir à Saint-Côme. Je vous invite à vous sentir chez vous, chez nous, à venir pour vous divertir, à venir pour y demeurer, à venir pour profiter de tous nos attraits. Je vous invite à passer à notre super microbrasserie, le tricaré, qui a pu à faire ses preuves. En fait, c'est vraiment une fierté de notre municipalité, ainsi que nos autres commerces aussi, que vous soyez un amateur de vélo de montagne, de raquettes, de randonnées, de skis alpins, de skis de fond, de quad, Saint-Côme vous attend et est prête à vous accueillir avec un grand plaisir. Ce balado est une coproduction de la MRC Matawini et de culture l'anodière. À l'animation, Joe Bocan. Au thème musical, Sébastien Sauvageot. À la scénarisation, aux recherches et aux entrevues, Kathleen Chagnon et Maude Desjardins. Un merci spécial au crapaud et à la ville de Saint-Félix-de-Vallois de nous avoir reçus dans leurs locaux.